M. Denano, pour une minute trente. Ce doit être un document partagé entre la Commission, le Conseil et le Parlement, et qui rappelle chacun ses engagements. On le sait, les capacités budgétaires de l'Union européenne sont ridicules au regard des enjeux présents et à venir. Le verre est tantôt à moitié plein, tantôt à moitié vide, mais toujours insuffisamment rempli. Ce rapport, largement consensuel, a le mérite de rappeler l'importance d'un vrai budget pour l'Union européenne, avec l'introduction de ressources propres, qui permettrait de revenir aux fondamentaux du financement de l'Union européenne, d'ailleurs, et qui éviteraient que le budget soit pris en otage par les États et le Conseil. Pour ma part, je souhaite insister sur le financement d'actions prioritaires, la recherche fondamentale, l'interconnexion numérique, ferroviaire, électrique, et la préservation, bien sûr, des politiques structurelles comme les fonds de cohésion et comme la politique agricole commune, et toutes les politiques qui parlent au peuple européen, les politiques de mobilité de la jeunesse, de la formation professionnelle, les investissements pour l'emploi, pour tout cela, c'est de l'argent public dont l'Europe a besoin, et pas de montage financier qui échappe au contrôle démocratique du Parlement. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur Daniel Leviotti pour 1 minute 30. Merci, Président. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, nous avons aujourd'hui un débat sur le cadre financier, débat sans doute parmi les plus significatifs, les plus ambitieux de toute cette...